Bonjour, je m'appelle Thibault, je suis pasteur à l'église Antibes-Côte d'Azur et je suis heureux de partager sa parole pour toi. J'aimerais aborder aujourd'hui un verset de la Bible qu'on examine peut-être pas assez souvent de près. Au chapitre 3 de la Genèse, au verset 16, c'est Dieu qui parle à la femme et qui lui dit « Je multiplierai la peine de tes grossesses » comme une conséquence de son péché, de sa désobéissance. C'est dans la souffrance que tu mettras au monde des enfants. Et puis il rajoute, c'est la deuxième partie de ce verset que je veux regarder, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » En fait, le mot qui est traduit ici « désir » peut être traduit « tes attentes ». Tes attentes, tes aspirations. Tu seras tourné vers lui. Tu attendras beaucoup de choses de lui. Ces désirs peuvent exprimer de l'amour, mais aussi une sorte de dépendance. Ici, nous n'avons pas quelque chose que Dieu a désiré pour l'homme et pour la femme. Mais ici, nous avons la conséquence du péché. Une des conséquences du péché, non seulement dans le travail de l'homme, non seulement dans la mise au monde des enfants pour une femme, mais dans la relation de l'homme et de la femme. Une des fortes conséquences, c'est cette dépendance de la femme envers l'homme et la domination que l'homme exerce sur la femme. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Écoute bien ceci. Dernièrement, j'ai une femme qui a divorcé deux fois et qui me racontait, me disait, j'ai réalisé. J'ai réalisé qu'auparavant, je croyais en Dieu. J'avais une spiritualité. Dieu était important pour moi. Mais le numéro un dans ma vie, c'était mon mari. J'ai tout espéré de mon premier mari. Et puis, quand je l'ai perdu, j'ai espéré à nouveau du deuxième. Et elle disait, maintenant, j'ai compris que ce n'est pas lui qui va me combler, mais c'est Dieu. Il y a, à cause du péché, il y a une relation de dépendance affective qui vient souvent des femmes, mais des hommes aussi. Ça existe dans les deux sens. Dans mon ministère, j'ai aussi vu des hommes dépendants de leurs femmes. Il y a une relation de dépendance affective qui est destructrice parce que jamais un être humain peut combler un autre être humain. quelque part, le conjoint est toujours insatisfaisant. Il ne peut jamais combler parfaitement. Il a toujours ses propres failles, ses propres limitations. Et lorsque nos attentes, nos désirs sont portés chaque jour vers lui, vers elle, alors on attend d'un être humain ce qu'on ne peut attendre que de Dieu en réalité. On en demande trop. Quand on en demande trop, on a trop d'exigences, trop d'attentes. Ça produit souvent de l'insatisfaction et ensuite des exigences et des reproches. Insatisfait, on accroît les exigences, on fait des reproches et on déstabilise la relation. Avec une des conséquences de la situation de dépendance affective, c'est le pouvoir de domination. Quand la femme est dépendante, l'homme en profite pour la dominer. Quand l'homme est dépendant, il risque aussi de se faire dominer. En tout cas, je veux dénoncer cette dépendance excessive. S'aimer, ce n'est pas être dépendant l'un de l'autre. S'aimer, c'est choisir de contribuer au bonheur de l'autre. C'est tout faire pour que l'autre soit heureux, mais pas nécessairement faire dépendre notre propre bonheur de l'amour de l'autre. C'est très important. Écoute bien ce que je te dis là. Aime, apprends à aimer sainement en sortant de cette dépendance. Place-toi devant Dieu et dis, Seigneur, je ne veux pas vivre dans une relation de dépendance. Je veux vivre dans une relation libre de don de moi-même, libre pour le bonheur de l'autre. Maintenant, j'aimerais parler, évoquer aussi cette question de la domination, qui est souvent le pendant de la dépendance. Souvent, jeunes mariés, des fois toute une vie, mais tous les couples enclenchent un rapport de force. Qui va être le plus grand ? Qui va dominer ? Qui va avoir le dernier mot ? Et souvent, dans une rencontre, ça peut être dès les fiançailles, dès les premiers moments de relation, peut-être après le mariage, parce qu'on a fait des efforts jusqu'au mariage, mais une fois qu'on est marié, alors on veut prendre le dessus. On veut imposer à l'autre ses choix, sa vision, ses manières de faire, à la maison, dans le rangement, dans le nettoyage, dans tout ce qui se fait. Il y a un rapport de force qui s'enclenche à l'intérieur du mariage et ses destructeurs. C'est destructeurs. Au fond, il faut, comme il faut choisir de sortir d'une relation de dépendance, il faut choisir de sortir d'une relation de domination. Il faut considérer qu'on est deux êtres libres et que personne ne domine personne, que l'autre a totalement le droit d'être différent, de faire les choses différemment de nous. C'est de la mort à soi-même pour cesser d'être dominant ou dominata. C'est de la mort à soi-même pour laisser la place à l'autre, cesser de lui imposer nos choix, nos visions ou nos manières de faire et lui laisser totalement la liberté d'être lui-même, d'être elle-même. Le péché a amené des rapports de dépendance et de domination qui détruisent le monde entier et les couples du monde entier. Mais la grâce de Dieu en Jésus-Christ nous libère de toute relation de dépendance. En dépendant de Dieu, on cesse de dépendre des autres et la grâce de Dieu nous libère des relations de domination parce qu'en se soumettant à Dieu, on apprend à se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ, dans le respect de Dieu et c'est dans cet état de cœur où on est prêt à se soumettre l'un à l'autre et non pas où on ne cherche pas à se dominer, à avoir le dernier mot, à avoir toujours raison. C'est dans cette relation qu'on trouve l'amour, l'harmonie, la paix et l'unité. Seigneur, merci de nous aider, d'aider tous ceux qui m'écoutent, de t'aider toi, mon ami, qui m'écoute. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que chacun sorte de ses relations de dépendance et de domination par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada